Musique Pour ne pas vous frustrer trop, je me propose de commencer malgré tout à faire également le travail de relever proprement parler à savoir comment jouer sur l'instrument le solo que je me propose de travail et je vais vous montrer comment je vais faire à partir de nos solos que je ne connais pas alors je connais effectivement l'oreille je peux le chanter mais je n'ai jamais joué et j'ai respecté et j'ai joué le jeu je n'ai pas joué la moindre note de ce solo avant cette vidéo que vous voyez maintenant donc j'ai ici le logiciel qui permet de boucler une phrase que je vais écouter donc on va lancer j'ai déjà fait la préparation de ce solo ok, on va s'arrêter sur ce bout de phrase donc on est en sol mineur c'est la grille approximativement de Summertime première note ok, donc moi dans ma tête j'essaie de me souvenir donc Sol Si Sol, Sol, Si bémol, Do, Do Sol, Ta-da-da-da Sol, Si, il répète Ré alors ça je le devine mais ça peut être et le chercher on peut tout simplement le chercher et on constate que c'est un Ré on peut le jouer dans les graves pour avoir un repère plus clair alors rythmiquement c'est pas si évident donc on se repasse ok, faux cette phrase me pose déjà problème voilà c'est ça donc là je vais faire j'ai un problème de placement rythmique je travaille dessus donc j'écoute ok donc je viens de repérer en regardant mes doigts que c'était sur le troisième temps 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1, 2 Maintenant je vais essayer de jouer j'ai les notes ok, j'ai les notes donc sol, si, bémol, do, do sol, si, bémol, ré, do sol, la, si, a sol, la, si, sol pardon, sol, la, si, sol ok 3, 4, 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 on repart 3, 4, 1, 2 autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que je lis à ce moment-là je peux même décider de le boucler ce passage-là juste ces deux mesures donc je vais le faire d'ailleurs je vais le boucler tout de suite et puisque je peux le boucler je peux aussi le ralentir je vais le mettre à 70% ah, il manque un petit bout et je le joue un certain nombre de fois un certain nombre de fois ok, là je raccourcis un petit peu moi je peux passer vraiment beaucoup de temps à faire ça pendant que je fais ça d'abord je corrige tout simplement la position, la justesse là je suis assis je ne suis pas dans la position où je joue habituellement mais et progressivement je mets des informations autrement dit je pense le nom des notes je pense le temps sur lequel je démarre 4, 1, 2, pas 1, 2, 3, 4, pas et la suite arrive là je refais un petit peu il n'y a pas de sol en fait et éventuellement je change les doigts et pourquoi pas avec un arpège pourquoi pas je cherche je n'aime pas trop je préfère ça et j'essaie de coller au feeling d'être très honnête et d'être très proche de ce qu'il joue et de réfléchir à la main droite aussi ok quand j'ai ça alors il y a plusieurs écoles là-dessus il y a un très bel article de Antoine Hervé qui parle du fait qu'il ne faut pas travailler vite du tout alors moi j'ai quand même tendance à aller chercher la vitesse parce que ça m'amène vers des sensations différentes en revanche je fais vraiment l'effort de toujours terminer sur une sensation propre à un tempo où je maîtrise donc là je vais repartir pourquoi pas assez brutalement je vais aller à 100% voir qu'il en reste ok et je fais l'effort de redescendre à 70% voire à 50% même pour être sûr de ce que je fais bien faux ça ok je fais le travail un petit peu plus loin j'avais ajouté les notes qui suivent donc je l'ai à peu près chanté depuis un petit moment donc je connais ok on va déjà rajouter ça après je crois qu'il fait juste fa mi mi bémol c'est une phrase qui est avortée en fait je pense qu'il l'a fini juste après donc on va chercher les notes je me place dans l'endroit où je suis à la fin de la phrase précédente et après c'est alors il me semble que c'est non mi bémol donc c'est fa la bémol sol mi bémol ok donc là on a déjà beaucoup d'informations mais si on les fixe très solidement en travaillant suffisamment sur ce petit tronçon je vous assure que les choses vont aller de plus en plus vite à chaque fois ça va s'accélérer au début je veux juste vous livrer une confidence mon premier solo relevé j'ai dû mettre 4 heures pour relever les deux premières mesures bon je ne savais pas ce que c'était que des croches à l'époque j'ai essayé de l'écrire bon Vincent Bourgeix s'en souvient c'était il y a très longtemps je reviens au travail de ce petit tronçon et je vous montre un peu comment je le fais donc mi bémol fa et là je n'ai pas la suite c'est normal pourquoi je n'ai pas la suite tout simplement parce que j'ai travaillé à deux endroits différents de l'instrument donc là je m'arrête et je réfléchis et le fa est là mais à l'échelle la bémol ici non donc ça peut être une solution c'est pas évident mais on savait que ça allait être difficile c'est une bonne solution parce qu'on a deux positions on a la position avec le fa ici si on descend avec le si bémol ici fa sol abide mi bémol voilà donc je pense que là j'ai trouvé la meilleure solution maintenant il faut la mémoriser mi bémol donc je vais rajouter juste non on n'est pas oublié de rajouter la suite on va s'arrêter là dessus 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 mais je vous assure que quand je le travaille pour moi donc là je fais des ellipses mais quand je le travaille pour moi je peux passer 10 minutes sur cette phrase à la répéter en boucle sans m'arrêter je vais la faire un petit peu au tempo pour voir si j'arrive je vais la faire un petit peu à la répéter et je vais difficile au tempo j'essuie pas problème de main droite après on cherche les solutions problème de main droite il y a un changement de corde qui n'est pas très logique donc c'est pas grave on ne peut pas y arriver aujourd'hui à le tempo on y arrivera plus tard laissons le temps alors là on va écouter les conseils d'Antoine Hervien on revient à la vitesse la moins rapide possible peut-être même 50% et on va essayer de bien mémoriser la sensation c'est pas le bon phrasé là difficile à cet info de faire le bon phrasé ok là je triche parce que je fais tout à un doigt je vais essayer de faire ce qui me sert au je vais essayer de faire ça comme si je jouais vite en alterner donc ok on va pouvoir peut-être étudier pourquoi ok je vais m'arrêter là pour aujourd'hui c'est déjà un peu long et rébarbatif et l'intérêt pour moi c'est le travail ce travail il est intéressant pour moi mais je crois que vous avez compris l'essentiel essayez cette méthode là et surtout ne négligez pas le travail de préparation en parallèle on peut les faire en simultané à condition de ne pas oublier le travail de préparation et de se projeter vers la fin du solo son entièreté pour avoir le cadre entier et être capable d'entendre beaucoup plus loin que deux mesures quatre mesures, une mesure ou même une grille entendre le solo dans son entier ça va nous servir énormément vous vous en rendrez compte au fur et à mesure du travail je reviens un tout petit peu sur la méthode que vous pouvez évidemment critiquer puisque toutes les méthodes qui arrivent sont bonnes et puis toutes les méthodes qui nous font faire quelque chose sont bonnes mais mon but là dans cette façon de travailler c'est que vous entriez directement par le son avec votre instrument et non pas en passant par des chemins détournés on passe par le son et ensuite seulement donc on hiérarchise le son est premier et ensuite on colle des informations qui sont des informations théoriques, techniques, etc mais on va mettre le son en haut et la sensation vous allez voir que ça c'est quelque chose d'assez intéressant à vivre avec un instrument c'est que quand on oublie tout le reste on arrive surtout sur des petites boucles comme ça on arrive à un travail très intéressant qui nous donne un rapport à l'instrument très différent d'ailleurs juste pour finir cette vidéo je vous donne un objectif à 3-4 jours je vous le dis à 3-4 jours je vous propose d'essayer déjà de chanter la charpente du solo en accompagnant pour les bassistes en s'accompagnant en blanche ça serait déjà un bel objectif et travailler la première phrase sur ce mode là juste la première phrase pour rentrer dans le mode de travail plus que pour essayer d'avancer vite parce que si on avance vite on va négliger des choses prenons le temps déjà de faire ça et faites moi des retours là-dessus ça me ferait vraiment plaisir pas de rouge香ro $OH et je passes-é vous êtes déjà Erre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501